Allez, on va filer à Berlin, retrouver notre ami et correspondant Amaury Guibert, parce que c'est une tradition ancestrale qui prend en ce moment en Allemagne un relief tout particulier, je crois qu'on peut l'affirmer, je veux parler de ce fameux droit d'asile dans les églises. Alors pourquoi en parle-t-on autant en ce moment chez nos voisins ? Parce que des centaines de migrants à Amaury ont fait valoir ce droit depuis le début de la crise des réfugiés il y a trois ans. Bonjour Amaury, comment réagit le gouvernement allemand face à ce nouveau phénomène ? Bonjour Laurent, bonjour à tous. Ce gouvernement allemand hésite entre deux approches. Il y a d'abord la fermeté, faire respecter la loi et rien que la loi. Et la loi justement, elle ne garantit pas, elle ne protège pas ce droit d'asile dans les églises. Les tribunaux d'ailleurs ont statué à plusieurs reprises récemment et dit que les étrangers qui trouvent asile dans les églises ne sont pas à l'abri des poursuites judiciaires. Il y a aujourd'hui un peu plus de 700 étrangers en situation irrégulière qui ont trouvé asile dans les églises. La grande majorité sont en fait des demandeurs d'asile qui ont déjà déposé une demande d'asile dans un autre pays de l'Union européenne et qui devraient donc y retourner. Donc le gouvernement hésite entre cette approche de fermeté et puis aussi une approche plus souple, composée, ménager ces églises catholiques ou protestantes qui ont beaucoup de poids ici en Allemagne. On l'a vu depuis le début de la crise des réfugiés. Et voilà pourquoi les deux parties essayent de trouver un terrain d'entente qui ménagent à la fois ce droit d'asile, cette tradition du droit d'asile dans les églises mais aussi le respect de la loi et éviter les abus comme on va le voir dans ce reportage réalisé avec Brice Boussoir et Julia Méchaussi. Il a longtemps erré à travers l'Europe. Après avoir fui la Somalie en 2006, Indo Abiyan a obtenu l'asile en Hongrie. Mais sans travail, sans logement, il a préféré partir. Scandinavie, Pays-Bas, Angleterre, il est à chaque fois expulsé avant de trouver refuge dans cette église au nord de l'Allemagne. Heureusement que j'ai atterri dans cette église. Ma vie a pu recommencer. J'ai revu la lumière, enfin, de l'espoir. Et j'espère aujourd'hui faire quelque chose de ma vie grâce à tous ces gens qui m'aident. Il a depuis obtenu des papiers en Allemagne. Trouver asile dans les églises ne garantit pourtant pas d'être reconnu comme réfugié. C'est le message des autorités allemandes qui ne veulent pas être confrontées à une explosion du nombre de cas. La plupart de ces cas concernent des gens qui sont d'abord arrivés dans d'autres pays de l'Union européenne où ils ont déjà obtenu une autorisation de séjour. Je pense donc que leurs demandes d'asile doivent être examinées dans ces pays-là. Le droit d'asile dans les églises n'est pourtant pas remis en cause. Mais les institutions religieuses et les services de l'immigration se sont mis d'accord sur un point. Chaque situation doit être examinée avec attention. C'est du cas par cas. Ce n'est pas une question de respect de l'état de droit ou de moral. La question qui se pose est de savoir comment on peut aider ces personnes à faire valoir leurs droits. Ces gens ont besoin de protection. Une protection qu'ils n'ont pas forcément eue jusqu'ici. Indo-Abiane a reçu cette protection, mais d'autres n'ont pas eu cette chance. Plusieurs procédures d'expulsion sont en cours contre des migrants qui avaient trouvé refuge dans des églises. Justement, dites-nous, Amaury, est-ce que les prêtres, les pasteurs qui officient dans ces établissements religieux, est-ce qu'ils risquent aussi des poursuites judiciaires ? Ah oui, bien sûr, il y a un risque. Et d'ailleurs, il y a eu plusieurs affaires récentes qui l'ont montré. Je pense par exemple à ce pasteur de Kempton, c'est en Bavière, qui a été inculpé pour aide au séjour illégal. Il avait hébergé dans son église un réfugié iranien. Il y a aussi un pasteur dans la région de Rennani-Palatina qui est poursuivi pour les mêmes raisons. Dans cette même région, d'ailleurs, une opération de police a eu lieu tout récemment dans une église pour arrêter une famille copte qui avait trouvé refuge dans cette église. Cela montre bien que pour la police et la justice allemande, les églises ne sont pas considérées comme des sanctuaires. Mais encore une fois, il y a vraiment un accord finalement assez tacite entre les autorités et les églises pour que les choses ne s'envenignent pas. Cela passe par la négociation, cela passe par l'étude des dossiers au cas par cas. L'objectif, c'est vraiment de trouver un équilibre, mais un équilibre difficile entre l'humanisme et le respect de la loi. Merci beaucoup Amaury. Passez, vous et vos équipes, une très belle journée sous le soleil de Berlin. Merci à vous. Merci à vous.